Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire entendre, j'ai réussi à ressortir le plus de son possible dans le dossier de Stéphane Marcoux et de Mylène Désilet à Gatineau, devant la juge Rose Marie Millard, qui a tout simplement avoué, qui a révélé qu'il n'y a pas un avocat qui est autorisé à présenter vos articles de loi à vous et vos jugements si vous les avez découverts et qui pourraient être produits à la cour pour vous acquitter. Donc automatiquement le barreau devient un obstacle à l'administration de la justice, pourtant tous les juges sortent du barreau du Québec, ici au Québec. C'est pas des juges du barreau de l'Ontario qui sont ici au Québec, hein. Au Québec c'est des juges du barreau du Québec, en Ontario c'est des juges du barreau de l'Ontario, puis l'Ontario c'est du common law, ici c'est du common napoléon, ici c'est de la poubelle, c'est un dépotoir. Donc là, c'est certain que la juge Rose Marie Millard a vraiment révélé le fait qu'un avocat n'est pas autorisé, sans la permission du barreau, à appliquer des articles de loi et des jugements que vous avez en votre possession pour vous défendre. Et quand on est rendu là, c'est que, justement, c'est le barreau qui interdit l'application de la sûreté à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, et c'est le barreau qui interdit de faire reconnaître votre identité sur votre certificat de naissance du directeur de l'État civil, en vertu de l'article 1 du Code civil du Québec. Donc, on va commencer tout de suite cet audio-là, puis on va voir exactement ce qu'il y en a. Mais je vais vous dire immédiatement, j'en laisse passer parce que ça griche beaucoup trop, mais ils ont demandé à Mylène Desilets de s'identifier. Elle a dit qu'elle est la personne qui représente, elle est l'humain qui représente la personnalité juridique. C'est ce que Mylène a dit à la juge Rose-Marie Millard. Elle a dit « Je suis un être humain qui représente la personnalité juridique Mylène Desilets ». Et là, la juge a répliqué là-dessus en disant « Vous êtes le corps ». C'est vraiment ce qu'elle a dit. Elle a dit « Vous êtes le corps qui représentez la personnalité juridique ». Donc, je vais vous dire immédiatement ce qu'est un corps en vertu de la définition du dictionnaire international ici. Donc, on dit ici « Un corps est l'ensemble des parties matérielles constituant l'organisme, siège des fonctions physiologiques et chez les êtres animés ». On ne parle pas des êtres inanimés, comme votre nom usuel, qui est sur le talon de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. On dit bien « Et chez les êtres animés, animés, c'est le siège de la vie animale, pas de la vie humaine, de la vie animale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est inventé. Ça, ce n'est pas inventé. C'est créé dans un dictionnaire de droit ici, qui est universel, et qui dit que c'est le siège de la vie animale, le corps. Le corps, ça tient la vie animale dans son existence. Et un animal, c'est intelligent. Ils ont développé des bergers allemands au niveau de l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Et je sais qu'un chien a un instinct. Il a l'instinct de se défendre. Il a l'instinct de s'accoupler, de se reproduire. Donc, l'animal, il a un instinct, il a une intelligence, mais il n'a pas de conscience. Le chien ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Un chien ne prie pas le bon Dieu. Un chien n'a pas de religion. Un chien n'est pas baptisé. Il y en a qui vont baptiser leur chien. Oui. Aujourd'hui, c'est facile, parce que le gouvernement, pour s'assurer que vous êtes des animaux, et non des humains, ils sont rendus qu'ils vont donner un prénom à votre chien et votre nom de famille à vous. Donc, c'est le chien qui appartient à la famille normandin. Alors que le nom de famille est né en 1794, le 23 août 1794, par la loi 6 du fruitidor de l'an 2, qui dit qu'un citoyen qui refusait un nom de famille, un patronyme ou un matronyme, automatiquement était emprisonné et perdait ses droits civils. Ça, ça a commencé en 1713 dans la loi civile de la France. Et ça, ça a continué ensuite de tout ça en 1794, et qui dit qu'automatiquement, ça se confirme à l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux du Québec. La loi L-0.2, article 1J, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Donc, il n'est pas humain. Et quand vous venez au monde, c'est une naissance juridique, ce n'est pas une naissance naturelle en vertu du droit. Et c'est confirmé dans l'article 223.1 du Code criminel qui décide à quel moment. C'est l'administration de la justice, les juges et les avocats qui ont décidé par votre législature à quel moment vous devenez un enfant. Ils disent bien à quel moment un enfant devient un humain. C'est drôle qu'ils n'ont jamais décidé à quel moment un chien devient un animal. À quel moment un cheval devient un animal. Il n'y a pas de loi qui dit à quel moment un arbre devient une plante. À quel moment le blé devient tout simplement un produit végétal? Non. Il fallait se débarrasser de l'être humain parce que dans l'être humain, l'être humain est fait d'un corps matériel et d'une arme spirituelle. Donc, il est censé faire la distinction entre le bien et le mal, entre le diable et Dieu. Ce n'est pas compliqué. Donc, je vais vous parler quand même du dossier de Stéphane Marcoux parce que c'est ça qu'on va entendre tantôt. C'est son dossier judiciaire numéro 550 qui est Gatineau, 01 qui est au pénal et criminel numéro 105 756 tiré 185. Donc, c'est l'inscription qui a été ouverte en 2018. Et c'est la juge Rose Marie Millard qui siège dans cette instance-là. Et vous allez voir que elle, pour elle, l'article 128 qui m'a mis en prison, moi, et puis qui m'a condamné à 1880 $ d'amende parce qu'on m'a dit que je ne suis pas avocat, je n'ai pas le droit de représenter une personnalité juridique que le gouvernement m'a confiée en vertu de l'article 1 du Code civil et que le juge Godbout m'a confié dans un jugement au dossier 200-22-028-373-041. Donc, ça, ça veut dire que la juge n'a pas le droit de permettre à l'être humain, à l'article 1 du Code civil qui possède la personnalité juridique, non pas seulement de la posséder, mais de la représenter en vertu du jugement du juge Godbout en 2004. Et là, si on regarde le fameux dossier de Stéphane Marcoux et de Mme Mylène Desilets, vous allez voir toute la question, tout le scandale à l'intérieur de ça. Et je vais vous lire immédiatement, aujourd'hui, le 20 novembre 2018, le dossier de Sébastien Théodore, citoyen souverain, une mouvance qui cause des maux de tête. Écoute, écoutez là, qui a créé ces maux de tête-là? C'est les législateurs, les législateurs qui ont décidé de dire qu'un être humain, c'est une chose, ce n'est pas un humain. C'est une personnalité juridique. C'est un nom usuel avec un numéro d'assurance sociale. Ce n'est même pas un nom de baptême parce qu'un nom de baptême ne contient pas de nom de famille. Un nom de famille, ça ne se baptise pas. Et quand on regarde ça ici, les free men on the land, ça, ça veut dire personne libre sur la Terre. Mais nous ici, en vertu des chartes, de la charte du Québec et de la charte du Canada, nous sommes des free men on the land Québec et des free men on the land Canada par les chartes. Qui a adopté les chartes? À mon avis, c'est des députés et des ministres. C'est dans une législature que ça a été adopté pour que les juges appliquent la loi devant les tribunaux judiciaires en vous condamnant si vous avez violé la loi, si vous avez désobéi à la loi. Alors que ces gens-là se permettent de violer les lois et les jugements par le Barreau du Québec et c'est la juge Rose-Marie Millard qui l'a révélée dans ce que je vais vous faire entendre tantôt à Gatineau, au dossier judiciaire à Gatineau, le 13e du 11e mois 2018 dans lequel ils ont emprisonné Mme Mylène Desilets et M. Stéphane Marcoux des personnalités juridiques qui n'ont pas de vie mais qui étaient représentées par leur nom de baptême qui n'est pas juridique et n'oubliez pas qu'un être humain baptisé n'a aucun droit, n'a pas d'autorité et n'a pas d'existence pour le gouvernement. Ça, c'est dans la loi du Québec de 2003 chapitre A tiré 2.1 règlement R4 qui dit qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence de quoi que ce soit. Qui que ce soit qui est une institution publique de l'Assemblée nationale qui a été créée directement ou indirectement par l'Assemblée nationale qui est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153 21 66 de Revenu Québec ces gens-là n'ont pas le droit par leur institution publique et par leur serment et par aussi leur devoir de confidentialité de ne jamais révéler votre existence alors que quand on regarde ici citoyen souverain une mouvance qui cause des maux de tête aux juges aux avocats puis aux notaires si ça cause des maux de tête c'est parce qu'il y a une existence c'est parce qu'on parle d'un citoyen souverain il est censé exister mais moi je peux vous l'expliquer c'est quoi un citoyen souverain dans les moindres coutures dans les moindres détails de la même façon que je peux vous expliquer dans les moindres coutures et les moindres détails c'est quoi un free man on the land une free woman des free women on the land et des free men on the land je peux vous l'expliquer moi en 2012 j'ai demandé au barreau du Québec de me constituer un avocat en vertu de l'article 1 du code civil en vertu de l'article 1 de la charte des lois et libertés de la personne du Québec ils ont refusé écoutez ces gens là ont reçu des télégrammes de moi ok et vous allez voir ici il y en a un télégramme entre autres là puis c'est un télégramme de deux pages ok ça c'est la première page ici ok donc ça c'est des notes que j'ai prises attendez un petit peu et le numéro du télégramme il est ici en bas j'espère que vous allez le voir c'est ça le numéro du télégramme ça coûte 70 et 10 sous le mot et il y en a deux pages donc voilà il y a deux pages et ça se trouve à être dans les dossiers fiscaux 455-73-000353-129 en 2012 et 455-73-000354-129 encore en 2012 mais le 23 mars 2013 ils n'ont pas voulu me constituer un avocat et j'ai été condamné le 23 mars 2013 exparté ils n'ont pas voulu respecter l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec et ils n'ont pas voulu respecter l'article 1 du code civil du Québec donc on m'a condamné et étant donné que je n'étais pas présent ça l'a traîné jusqu'au 12 mai 2014 où là on m'a intercepté sur la route par la gendarmerie royale du Canada on m'a mis les menottes et on m'a emprisonné j'ai été libéré sous caution et du 12 mai au 12 décembre j'ai expédié beaucoup de documents à la juge Julie Beauchêne qui avait mon dossier en main elle a lu les documents mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas appliquer les dossiers que je lui expliquais parce que le jugement était déjà rendu en 2012 et que là c'était tout simplement de décider quelle est la condamnation ils ont réclamé 540 jours d'emprisonnement mais j'ai été emprisonné le 12 décembre 2014 pour être libéré le 7 janvier 2015 vous savez que j'ai demandé une réduction de la peine je voulais être libéré le 1er janvier au lieu d'être libéré autour du 7 et j'ai rencontré les agents correctionnels de libération et ils m'ont dit vous savez que vous êtes en réhabilitation donc vous devez commencer à payer des impôts immédiatement je leur ai dit oui 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 je dis en sortant d'ici de la prison je vais tout de suite commencer à payer mes impôts c'est ça que je leur ai dit fait qu'on dit c'est parfait mais là je leur ai dit à une condition ah ils ont dit ils ne savaient pas qu'il y avait une condition là-dessus je lui ai dit vous allez me rédiger l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec chapitre 3 de 1885 dans lequel s'est écrit loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec mettez ça sur le formulaire en question je vais le signer vous la direction vous allez le signer vous allez le faire signer par le ministère de la justice par le ministre de la justice fait que là ils ont pris ça en délibéré puis ils sont revenus une journée et demie plus tard en me disant que ça a été refusé donc le ministre de la justice a refusé sa propre loi et n'oubliez pas que le ministre de la justice appartient à Revenu Québec tous les tribunaux judiciaires du Québec appartiennent à Revenu Québec ici la cour du Québec est enregistrée sous le numéro 88 13 81 84 48 ça c'est la cour du Québec de 1988 dans laquelle le Québec n'a plus de constitution depuis 1980 et la constitution du Québec de l'an 2000 n'était pas encore adoptée la loi E 20.2 du Québec de l'an 2000 n'était pas encore adoptée vous avez la cour supérieure aussi du Québec qui est encore le numéro 88 tiré 13 81 comme la cour du Québec mais l'autre numéro c'est 84 55 qui a tout simplement déconsidéré par l'administration de la justice si on veut dans le fameux dossier numéro 700 tiré 17 tiré 012 481 tiré 155 dans le dossier de Paul Leblon dans lequel le juge Michaud Jean-François Michaud a déclaré que ni lui ni personne dans le palais de justice avait la capacité de faire la preuve de faire la preuve de la constitutionnalité de la légitimité constitutionnelle et de la légalité de la cour supérieure du Québec ni lui ni personne on a le repiquage audio de ça la cour supérieure entre autres en 2017 poursuit la cour du Québec parce que la cour du Québec exerce les mêmes fonctions que la cour supérieure et ça l'a insulté la direction de la cour supérieure donc le juge en chef et tout ça puis ça c'est dans le dossier 200-17 tiré 026 289 tiré 173 donc c'est en 2017 et le dossier n'est même pas encore réglé alors que la cour supérieure et la cour du Québec qui rend jugement la cour supérieure rend jugement alors qu'elle est illégitime, illégale et inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle d'après le juge Jean-François Michaud ben la cour du Québec elle aussi elle est carrément illégitime, illégale et inconstitutionnelle du fait que personne ne respecte le jugement du juge Godbout au dossier 200-22 tiré 028 373 tiré 041 qui demandait à tous les juges et les avocats de tous les tribunaux de toutes les juridictions de respecter l'article 1 du code civil et de respecter l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec personne personne du barreau du Québec ne respecte quoi que ce soit alors qu'il y a des jugements qui ont rendu le jugement en notre faveur là-dedans et c'est pour ça que la juge Rose-Marie Millard dans le dossier de Stéphane Marcoux ok au dossier 550-01 tiré 105-756 tiré 185 a déclaré publiquement en salle d'audience qu'il n'y a pas un avocat qui est autorisé par le barreau à respecter les lois et les jugements qui seraient déposés et produits par un justiciable donc par un prévenu donc par une victime de l'administration de la justice qui permettrait à ce justiciable-là d'être acquitté de l'infraction qui lui est reprochée ça c'est grave ça quand on dit que le barreau du Québec actuellement règne sur tout le Canada il y a plus d'avocats du barreau du Québec au Parlement d'Ottawa qu'il y en a ici au Parlement de Québec et le Parlement d'Ottawa par Justin Trudeau est complètement délinquant délictuel et la même même chose que le Parlement du Québec n'oubliez pas que les corps policiers sont là pour faire leur argent puis eux autres ils ont en tête que c'est nos impôts qui payent leur sonnaire alors que ces gens-là je vais vous dire franchement quand on regarde ce qui vient de se passer dans le dossier de Sébastien Théodore depuis le 18 novembre dernier il a été tout simplement il a eu un carambolage c'est pas possible il a été heurté par les voitures de police ils l'ont carrément coincé ce gars-là a été blessé c'est une vengeance c'est une vengeance carrément du juge c'est le juge Stéphane mon dieu son nom ne me revient pas juste pour faire du mal j'avais son son numéro de dossier attendez un petit peu le juge en tout cas j'étais à Longueuil ça fait deux semaines de ça que ça s'est passé c'est malheureux que attendez un petit peu je vais aller chercher je vais aller chercher il y a un méchant mélange actuellement c'est dans le dossier de Longueuil je vais regarder c'est pas le même dossier de Longueuil donc vous allez au dossier 505-17-010-806-182 et le juge Stéphane mon dieu quelle mémoire quelle mémoire peu importe ça me choque ça me choque parce que ce juge là je vais vous dire franchement il a condamné c'est un juge de la cause supérieure n'oubliez pas c'est un 17 donc quand c'est un 17 c'est un juge de la cause supérieure parce que Stéphane parce que Sébastien Théodore a fait produire un constat d'infraction contre un policier qui était en voiture sa voiture privée je pense et puis qui était dans une zone d'écolier à une vitesse élevée il y a un autre policier qui a fallu qui a fallu qui donne l'intiquette à l'autre policier puis depuis ce temps-là la guerre est prise entre le policier le corps de police de Longueuil la mairie de Longueuil et notre cher Sébastien Théodore puis là je vais vous dire exactement ce qu'ils ont écrit dans le journal de Montréal aujourd'hui ils ont écrit les membres du mouvement des citoyens souverains donc ceux qui vont élire les gouvernements il faut être souverain pour être électeur si vous n'êtes pas souverain vous ne pouvez pas être électeur mais ça personne n'est au courant d'être ça là il va falloir que vous le fassiez circuler à moins que vous soyez une gang d'imbéciles c'est pas compliqué moi je vais vous dire franchement je ne vais pas voter parce que je suis un être humain puis on m'a enlevé mon droit de vote c'est pas compliqué mais vous vous pouvez aller voter parce que vous savez pas la différence vous ne faites pas la distinction entre l'être humain qui est baptisé il y a une personnalité juridique qui n'est pas baptisée qui n'a pas d'âme donc entre un corps et une âme parce que là vous allez pouvoir l'entendre quand même la juge Rose Marie Millard qui dit à Mylène comme ça vous êtes un corps qui possédez la personnalité juridique et je me répète un corps c'est un animal qui n'a pas de conscience qui ne fait pas de distinction entre le bien et le mal c'est ça un corps et c'est ce qu'elle a dit mais je pense que je vais vous faire entendre immédiatement ce qui se passe dans ce fameux dossier là on va voir exactement j'espère que ça j'espère que ça ne gruchera pas que vous l'ont tard on est à 3 minutes 35 du début de l'audition alors vous êtes bien madame Mylène pardon vous êtes le corps qui porte le nom de madame Désilet oui voyez-vous elle vient dire vous êtes le corps qui porte le nom de madame Désilet le corps elle vient lui dire t'es un animal qui n'a pas de conscience mais c'est pas ça qu'elle dit directement parce que Mylène n'est pas supposée les gens savent jouer avec les mots les juges ils sont spécialisés là-dedans on continue je suis la femme la vie de la personnalité juridique c'est pas possible la personne n'est pas je comprends M. Marcoux c'est M. Stéphane pardon c'est pas M. Marcoux c'est Stéphane je suis la femme c'est M. Stéphane non c'est pas M. Stéphane c'est Stéphane ben moi je comprends M. Stéphane ben c'est un excès pour vous me donner puis vous vous donnez ben moi je vais vous donner non mais je suis la femme alors M. Stéphane Marcoux je dois rien m'assurer si c'est en personne physique qui possède la personnalité juridique oui mais je te dis ça parle de M. Stéphane ben je suis plutôt ancienne de gérant de gérant qui ont un peu qui a mené sa personnalité juridique et qui est ici pour l'enquête criminelle dans les dossiers de M. Marcoux et Mme Désolée c'est bien ça j'ai une envie d'assurer ma personne pour depuis le début et puis ça allait vite j'ai tenté d'avoir un avocat en vain qui n'a pas les moyens de déviger de la personne voyez-vous la sûreté de la personne c'est l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec donc le juge Sylvain Lépine dans le dossier de M. Pic Daou a reconnu la sûreté de la personne sauf qu'il a dit que jamais il n'accordera au directeur des poursuites criminelles et pénales l'autorisation d'ouvrir la sûreté de la personne pour Pic Daou mais étant donné qu'il a avoué il l'a reconnu en matière pénale et criminelle elle s'applique vous comprenez donc elle s'applique et en matière civile dans le dossier de Sébastien Théodore le juge Stéphane je ne me souviens pas de son nom de famille lui aussi a reconnu qu'en matière familiale ça s'applique on continue j'ai besoin d'un avocat pour ça parce que j'ai pour votre handage je ne veux pas me défendre qu'est-ce que vous aviez demandé ou juste précédemment parce que là je vois sur le rôle que vous n'avez pas d'avocat je veux juste vous mentionner tout à l'heure quand je vous ai fait appeler je savais que vous étiez qui est arrivé il n'y a personne qui est rentrée moi je voulais gérer cette enquête-là parce qu'il y a des gens qui sont ici comme témoins que je voulais remettre à deux heures pour ne pas faire attendre tout le monde il n'y a personne qui est entrée alors quand on fait des faux en une salle de cours quand on est à une salle de cour voyez-vous elle a été informée du retard mais elle savait qu'il était dans le palais de justice il était juste à attendre là elle a dit il y a eu un défaut de communication non non je vais vous dire franchement c'est de l'intimidation c'est de l'abus de pouvoir et de l'abus de confiance de l'abus de toutes sortes d'abus commis par les juges pour intimider pour c'est de la menace il menace les citoyens parce qu'ils occupent un poste important alors que lui c'est un dossier de cannabis et à ce qu'on le sache on vient de légaliser le cannabis au Canada par Justin Trudeau et donc le cannabis il est toujours criminel mais il est légal c'est pareil comme l'alcool c'est toujours criminel mais c'est légal c'est comme la cigarette la contrebande on va appeler ça comme on voulait c'est toujours criminel mais c'est légal c'est comme tout ce qui se passe à l'industrie de la construction ou à la société d'assurance automobile du Québec qui est jugée en chambre pénale et criminelle des tribunaux judiciaires du Québec c'est tout légal mais c'est tout criminel vous comprenez mais là ce qui arrive c'est que pour ce qui est du cannabis je vais vous dire franchement pour ce qui est de l'alcool et des cigarettes le gouvernement devient un bandit s'il perçoit des taxes et des impôts de la production et de la consommation par les consommateurs de ces produits criminels parce qu'ils restent criminels ils les ont légalisés pour la consommation pour le transport pour la production mais il n'est pas supposé de retirer parce que c'est criminel un produit criminel n'est pas supposé d'être taxable ou d'être imposable ils n'ont pas le droit et on s'en va vers ça éventuellement pour poursuivre le gouvernement ça va lui coûter tellement de milliards de dollars qu'il va être obligé de vendre le Canada à quelqu'un d'autre on continue quand je vous ai appelé vous étiez arrivé et vous n'entriez pas si vous me dites que vous allez parce qu'on était dans le public il fallait que vous écrivez excellent disons je ne sais pas si vous avez mentionné aux agents qui vous ont arrêté mais si vous me dites que vous allez ici parce que là à midi et demie je vous ai mentionné il est mentionné allez-vous ici à 14h ? ben oui je ne me souviens pas je ne vais pas remplir quand on vous a appelé voyez-vous là comment elle revient tout le temps sur son infraction à elle c'est la juge qui est en infraction c'est pas lui lui il est en enquête préliminaire ils l'ont menotté ils ont menotté tous les deux ils ont été fouillés à nu ils les ont forcés à signer des documents alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas de documents à signer parce qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de constitution il n'y a rien aussitôt que tu places ta signature à quelque part tu viens de donner ton autorisation à ceux à qui donner ta signature qui fassent n'importe quoi avec toi hors la loi hors de tout c'est pas compliqué il n'y a pas de loi ici c'est écrit dans la loi I3 c'est écrit dans beaucoup d'autres documents que je ne peux pas vous expliquer ici ça va être trop long on continue vous n'êtes pas entrer quand on vous appuie moi je suis là ici j'ai peur vous êtes une enfant de quoi pourquoi vous n'êtes pas rentrée je vais aller chercher bon alors il y a eu un problème de communication alors vous allez tout paier sur parole vous allez ici à 14h on va procéder moi je voulais gérer le dossier je voulais m'assurer que vous sachiez qu'on est vraiment qu'un détenu et qu'on ne pouvait pas procéder avant l'après-midi alors on va procéder à 14h vous allez plus vérifier sur parole vous allez plus vérifier sur parole il y a des personnes qui vont se parler avec vous à 14h on n'aura pas des papilles qui n'aura pas à moins des dossiers ben moi je vais prendre une demande spéciale pour que les dossiers soient accélérés parce qu'ils me disent qu'ils se doivent ici à 14h ils sont libérés sur parole nous on n'aura pas les dossiers on n'aura pas les dossiers j'ai quand même demandé voyez-vous c'est les avocats et les policiers actuellement qui veulent s'assiner avec la juge pour pas qu'ils soient que ces gens-là soient remis en prison vous comprenez donc elle dit ils vont être ici à 14h donc à 2h pour continuer le procès ils vont être libérés mais imaginez-vous ils n'ont même pas libérés les constables spéciaux les ont gardés ces gens-là jusqu'à 2h moins quart il restait 15 minutes pour qu'ils puissent aller dîner et faire leurs choses et tout ça ils ont gardé de 12h30 à 2h moins quart d'une façon illégale illégitime par abus de pouvoir et abus de confiance et c'est ce qui se produit actuellement dans le dossier de Sébastien Théodore dans lequel on le désigne comme étant un citoyen souverain donc un électeur un citoyen souverain c'est un électeur parce que le gouvernement c'est vous qui le nommez n'oubliez pas ça c'est pas le gouvernement qui va voter pour nommer son peuple c'est le peuple qui nomme ces imbéciles-là qui sont là pour voler le peuple on continue ils disent des procédures n'oubliez pas que les procédures existent en vertu des lois il n'y a pas de loi ici il n'y a aucune loi ici la loi 0.03 du fédéral le dit et la loi E3 du Québec le dit il n'y a pas de loi ici donc quand il n'y a pas de loi on sait qu'à l'article 6 du code criminel c'est seulement la loi qui crée et nous expose à l'infraction rien d'autre et là actuellement on emprisonne des gens il y a l'arrêt Jordan ok l'arrêt Jordan c'est une décision de la cour pourquoi qu'on respectait l'arrêt Jordan dans le sens où les gens ont été détenus trop longtemps sans qu'il y a eu de procès ils pourraient bien placer ce dossier-là dans l'arrêt Jordan aussi les libérer comment je peux dire rendre un jugement condamnation avec sursis donc à pioger dans la société puis au bout de tant de temps ils sont carrément libérés puis sans condition l'arrêt Jordan a libéré tout le monde c'est les juges qui décident et l'arrêt Jordan qui a accepté l'arrêt Jordan le barreau du Québec n'oubliez pas qu'il n'y a pas un avocat qui a le droit de faire quoi que ce soit en matière de droit de loi ou de jugement sans l'autorisation du barreau du Québec l'arrêt Jordan c'est une autorisation du barreau du Québec et là moi j'en ai rien contre étant donné qu'ils viennent de légaliser le cannabis j'en ai absolument rien contre les gens qui commercent le cannabis peu importe l'organisation ça ne me dérange pas mais au moins le gouvernement n'a pas à percevoir des taxes et des impôts là-dessus est-ce que c'est clair ça ? est-ce que c'est clair ça ? je vais m'arranger pour pas qu'ils perçoivent des taxes et des impôts là-dessus on continue je vais m'arranger j'aimerais peut-être qu'elle aille choisir que ça ait les rencontrer voir si je ne sais pas si ils ont dû ou est-ce que elle s'arrange à ça c'est droit à la sûreté de cette personne donc c'est l'État qui me poursuit elle doit fournir le remède à ça c'est net il n'y a eu aucun plus de discosé à qui chante dans cette affaire voyez-vous la sûreté de la personne permet au gouvernement de donner l'argent à Stéphane et à Mylène de façon à payer leur avocat puis là ils ne veulent pas appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ils ne veulent pas appliquer le règlement 29 de la loi des règlements de la Cour supérieure du Québec vous comprenez qu'on soit en Cour du Québec ou en Cour supérieure la sûreté elle existe en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et celui ou celle qui a besoin d'argent pour payer son avocat doit avoir cet argent-là s'il n'en a pas il n'est pas obligé d'avoir l'aide juridique un imbécile un trou de cul quelqu'un qui ne connaît absolument rien qui n'a rien à foutre parce que c'est eux autres qui sont payés les meilleurs marchés parce qu'eux autres ne peuvent pas arriver et aller chercher les montants qu'ils veulent ils ne peuvent pas travailler à 300, 400, 500 piastres puis 100 piastres de l'heure donc quand tu as un avocat de l'aide juridique c'est bon tout simplement pour balayer la rue c'est tout c'est rien de plus que ça vous n'avez pas de défense là-dedans on continue là vous savez que si le barreau refuse un avocat ça va lui coûter des millions et des millions de dollars je vous enseigne un papier là-dessus croyez-moi parce que le barreau du Québec il est fini avec ce qui se passe actuellement avec Rosemary Millard la juge qui dit que ah vous allez vous chercher un avocat non 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 ces gens-là ne peuvent plus faire confiance à l'administration de la justice ça donne quoi à Mylène et à Stéphane d'avoir un avocat si eux autres présentent des jugements présentent des articles de loi que le barreau du Québec d'où vient l'avocat qui va se constituer qui va leur coûter de l'argent va refuser les jugements et les lois qui permet d'acquitter Mylène et Stéphane donc automatiquement ils sont obligés de se constituer un avocat en Ontario et il faut déférer la cause pas transférer déférer le mot déférer veut dire que la cour n'a plus compétence il faut déférer la cause en Ontario devant un tribunal d'Ontario et ici les tribunaux n'ont plus la seule chose qu'il y a c'est des chicanes de clôture c'est bon seulement pour ça ah mon chien a traversé sur ton terrain et t'as léchié sur ton terrain c'est la seule chose qui est bonne ici pour les tribunaux judiciaires le reste oubliez ça c'est tout c'est de la pollution administrative judiciaire on continue oubliez pas la cour du Québec le sait elle et la Sûreté du Québec est au courant que depuis 1968 la Sûreté provinciale du Québec ne porte plus la désignation de provincial pour quelle raison qu'ils ont permis tous les référendums toutes les démarches tout ce qu'on peut imaginer la crise d'octobre puis toutes ces affaires-là hein pour quelle raison que ça a été permis ça la Sûreté du Québec s'en est mêlée avec leurs mains alors que la Sûreté provinciale du Québec a perdu son nom de provincial sa désignation de provincial en 1968 quand ils ont créé l'Assemblée nationale sans la constituer parce qu'oubliez pas que dans le dossier 88 13 81 du registrat des entreprises c'est bien dit c'est écrit noir sur blanc que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867 vous avez des bandits des menteurs et des bandits du barreau du Québec qui vous administrent donc il faut vous aller chercher des avocats de Toronto et il faut passer devant des tribunaux judiciaires il faut comparaitre devant des tribunaux judiciaires de l'Ontario de Commonwealth la Commonwealth elle n'existe plus ici depuis je pense c'est le chapitre 4 de 2001 du fédéral qui a été adopté ici qui a supprimé la Commonwealth et depuis 1991 le Code civil du Bas-Canada n'a plus d'origine et c'est confirmé dans le chapitre 39 de 1980 qui est une loi du Québec qui dit tout simplement que le Code civil du Canada et l'article 22.12 qui fait de moi un digne et loyal sujet à sa majesté par mon serment d'allégeance que j'ai prêté le 23 août 2013 ça paraît-il que ça n'a plus de valeur ce n'est pas des farces moi elle a de la valeur parce que je connais le système et moi ils ne peuvent pas me l'enlever moi j'en ai qui vont vouloir faire ça ils vont tous rentrer en dedans et je vais vous dire une chose ça ne sera pas drôle ils vont tout être emprisonnés tout ce qui gagne le bandit on continue c'est important mais ils sont coïncés par l'aide juridique alors je demandais est-ce que quelqu'un représentant de l'aide juridique alors représentant de l'aide juridique il ne faut rien peut-être à rien rencontrer on va être représentant de l'aide juridique mais je ne veux pas que ça retarde la libération je ne veux pas je ne veux pas le bandit c'est un droit on va en même temps Alors, on va reprendre à 14 heures. Je veux juste voir avec vous, est-ce que vous avez fait des démarches pour avoir à l'avenir ? Non, mais c'est parce que ça, ce n'est pas nécessairement la démarche d'avoir un avocat. Pour avoir un avocat, il faut lui donner le mandat de nous représenter à l'avenir. Elle a vu vos prigons de vin. Vous l'avez pensé que vous y avez à l'Apilivre ? Je l'ai vu rapidement, oui, tout à l'heure. Je l'ai vu, c'est une faute, puis en passant, je vais vous dire que si j'ai pu vous faire croire que c'était soit à votre sujet ou à l'assuré dans cet affaire, c'est parce que c'est une faute et je demande de me faire pardonner. Elle est d'accord, elle l'a pardonné, puis regarde, elle continue encore. Mais pourtant, il a demandé pardon, puis elle a dit, je suis d'accord. Donc ça, ça veut dire que ce n'est plus elle qui décède, c'est le barreau du Québec. Elle, elle l'a pardonné, mais le barreau ne l'a pas pardonné. Le barreau, c'est un dépotoir pollué d'avocats, c'est une pollution, le barreau du Québec. Mais les policiers en ont besoin, sinon ils ne travailleront plus. Ça prend des avocats pour faire travailler les policiers. Ça prend seulement des avocats pour faire travailler la sécurité publique. On continue? Je suis assuré que vous êtes en mesure de procéder le temps de l'avocat. Je suis assuré que vous avez fait du temps et des grosses menaces à la fin des samogues. Il y a une procédure à suivre, là, c'est la procédure à suivre. Mais là, je suis contente de voir que vous êtes libérés, que vous êtes ici. Je veux juste m'assurer avant qu'on commence en casque. Si vous me dites que vous voulez absolument avoir un avocat, moi, je vais faire en sorte qu'on remorte, qu'on reporte. Est-ce que ça... J'ai une formation, là, par la détention que ma fille a été présentée pour aller voir M. Marcoux et Mme Desilés. Ils ont refusé de se voir. C'est un avocat bien jurisé. Ça fait 5 ans, 5 ans, 5 ans. C'est un avocat bien jurisé, c'est ça. C'est un avocat bien jurisé, c'est ça. Le M. Caillen, c'est un avocat permanent de la juridique. Vous pourrez vous évaluer pour voir si vous êtes admissible d'abord à la juridique? C'est ça, c'est ça, mais il y a une surpée. C'est un personnel plus juridique, là. En tout cas, on va se confier aux douleurs et aux lois qu'on va lui présenter. C'est ça, la... Voilà, il est conformé à la loi du barreau, là. Fait que je pense qu'on va frapper un nœud. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils se conforment à la loi du barreau. C'est pas compliqué, les avocats, là... Le barreau, là, ça, c'est leur king, c'est leur souverain. Ça, c'est souverain. Ça, ça naît une gang de souverains. Ces souverains à tout prix, là, c'est eux autres, ça. C'est le barreau qui décide. Mais le barreau, lui, a décidé de punir des gens comme moi ou des gens qui sont des citoyens souverains ou des free men on the land. Ceux qui veulent se faire défendre par les chartes des droits et libertés, soit du Parlement du Québec, soit du Parlement du Canada. Et le barreau, s'il refuse, c'est fini. Le barreau a accepté la loi Jordan. L'arrêt Jordan, c'est pas une loi, c'est un arrêt de la Cour. OK? C'est un arrêt de la Cour suprême, en plus. L'arrêt Jordan. Et le barreau l'a accepté. Parce que c'est le barreau qui décide. Partout. Partout. On continue. Bon. Là, on va procéder par l'avocat parce que l'avocat, lui, procède en dessous la loi du barreau. Oui, c'est ça. C'est un bon avocat. Oui. Alors, oui. Vous pouvez regarder le juge, justement. Et puis, il y a un autre dossier. Le juge, c'est le bon des films. Stéphane-01. C'est 100-01. C'est 133-01-148. Ils ont accordé la service. C'est dans le pénal des civils, par le DPCT. Si vous juge Stéphane Sans-Façon au dossier 505, c'est-à-dire 806, c'est-à-dire 182, il a accordé la sortie en matière civile. Stéphane Sans-Façon, c'est le nom que je cherchais tantôt. C'est le juge qui a jugé dans le dossier de Sébastien Théodore. Sébastien Théodore est aux prises actuellement dans un conflit qui a été fabriqué par les corps policiers. À partir justement du juge Stéphane Sans-Façon, de cette fameuse cour qui a tout simplement, éventuellement, qui amène les problèmes actuels dans toute l'administration de la justice concernant les Freeman-Andolan et les citoyens souverains. Et le Danton-Rainville a même sorti des dossiers me concernant, alors je ne suis même pas concerné dans leur dossier. Mais c'est dans leur cahier d'autorité. Et eux autres, ça va leur coûter des sous parce que ma réputation, ça fait assez longtemps qu'on la salit. Ça fait assez longtemps qu'on me détruit. Ça fait assez longtemps. Mais moi, ma question, parce qu'on n'est pas en sangle funel, c'est que c'est important qu'un individu puisse être représenté par un avocat si l'on demande la vie. Oui, c'est pour ça, ma vie. Oui, c'est pour ça qu'on va payer les règles, les règles. Oui, c'est pour ça qu'on va payer les règles. Oui, mais on ne veut pas un avocat d'un juridique, on veut un avocat de façon formelle. Est-ce que vous avez fait des marches pour avoir un avocat d'un juridique? Oui, ils vont remettre. Ils ne veulent pas signer. Ils ne veulent pas signer. Il y a un affilé, j'en ai un affilé, j'en ai un affilé. Les avocats, nous, ils vont se conformer à la loi sur le barreau si vous leur donnez le mandat de vous représenter. Moi, si vous me dites que vous êtes prêts à aller voir un avocat qui est membre du Barreau de Québec, qui est prêt à vous représenter, je peux le remettre à un mois pour vous permettre d'être représenté par un avocat. Mais si vous pensez que ça ne se fera pas, ça ne se fera pas. Mais si vous me dites qu'après un mois, vous avez eu des problèmes, vous êtes malade, vous ne pouvez pas procéder, c'est autre chose. Mais là, le temps de santé, il y a quelques jours, il n'y a pas cette matière, il n'y a pas du là, puis ça, puis ça, puis ça, il faut faire une gamme. Mais si je vous donnais, je vais essayer de voir quand est-ce, parce que je pense que si M. Mallon allait être représenté par un avocat, on les démarre. Non, mais on n'a pas eu ça. Mais parce que là, il faut être préconnable, je vais vous donner du temps pour être représenté par un avocat, mais il faut que ceci va suivre les règles de la loi sur le barreau. Mais ça, je ne peux pas les respecter. Mais ça, on a des droits à tomber. La loi, mais c'est ça. Je vais juste vérifier que je t'ai aussi, je vais voir quand est-ce que je prends mon défi. Il n'y a rien, mais il n'y a rien, on ne les avait pas l'air, mais on n'est pas qu'on les volait, il n'y a rien. Oui, oui, je peux faire l'excuseur, il n'y a rien. Monsieur, il n'y a rien, c'est que je t'entends de mon nom, merci, s'il te plaît. Ils ne font pas en procession de la situation. À l'ordre de la confession, ils ont refusé de la charge. Au premier coup, comme un violon, moi, j'ai envoyé un héritier qui est politiqué, il les a invité à venir sans masturbation. Il est toujours là, je suis allée, puis il n'y a rien. Je ne la laisse pas aller, vous ne la laisse pas aller. Ah, parce que la maire, c'est une ex-locale qui est à l'heure. Pour permettre à monsieur, madame, d'être représenté par un avocat qui va suivre les règles de la loi sur le mort. Moi, ça n'a rien à faire. Je pense que c'est l'avocat qui va s'emparer de ce qui est là. Je rappelle ça aussi, mais c'est peut-être plus facile si vous avez une association. Non, mais c'est parce que quand vous allez rencontrer l'avocat, c'est une démarche en moi, et vous allez pouvoir le remettre tout de suite, puis l'analyse, puis je vais vous donner son avis sur la détente que vous pouvez avoir, puis ce qu'il peut faire pour vous présenter. Là, je vois qu'il y a un représentant de la juridique, madame Cahier, qui est ici dans la salle, si vous voulez le rencontrer, pour voir si vous êtes hérité par la juridique. Est-ce que madame, vous voulez l'encontrer, est-ce que vous pensez que vous pouvez être hérité par la juridique ? Oui, ben, il est utilisé comme les avocats du barreau, là, qui sont vraiment mal à la loi sur le barreau. Parce qu'on va le donner en rang, là. On a un, là, on a un, puis on réclame.